Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo qui va se décomposer en plusieurs parties. Je voulais d'abord vous parler des stickers essentiels pour les planners, après on va faire un plan with me sur le mois de février dans mon planner. Et après je vais vous parler de quelques petites nouveautés et d'autres choses. Alors pour commencer, je voulais vous présenter ces stickers. En fait c'est des stickers que j'ai créé vraiment pour les planners, les bugeaux, qui sont vraiment ciblés là-dessus et qui sont adaptés en fait. Donc je vais peut-être commencer par celle-ci, vous voyez c'est une planche qui va regrouper, donc je pense que vous l'avez déjà vu. Mais ne pas oublier à contacter les jours, les notes correspondant au jour, les jours fériés, voilà tous les jours de la semaine, donc là à chaque fois que vous en avez 5, comme ça ça vous fait un mois, urgent à faire et de les notes. Donc ça c'est ce qu'on va utiliser pas mal dans le plan with me, et ça je vais le décliner en d'autres couleurs, ça va arriver dans peu de temps. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser partout facilement et surtout qui va faire gagner du temps, puisque voilà vous n'aurez pas à marquer à chaque fois le lundi, mardi, mercredi et les jours. Mais ça on va s'en rendre compte très vite dans le plan with me. Après j'ai fait en fait toutes ces collections, ça s'appelle les essentiels, donc vous mettez les essentiels juste sur la boutique, vous les trouverez, il y a plusieurs planches. Vous avez celle-ci où vous allez, alors je vais vous présenter chaque icône, donc après je suis libre à vous de faire ça comme vous voulez. Donc ça c'était pour moi pour les mails, après ça peut très bien faire pour le courrier aussi. Ça c'est pour les appels, l'ordinateur, donc là pareil, c'est si vous avez quelque chose à faire sur l'ordinateur, c'est les réseaux sociaux. Si vous avez décidé que ça c'était pour les lettres, ça ça peut être pour les mails. Les stylos, donc ça ça va être du jour de paie, ou les jours où vous faites du shopping, mais il y a quelque chose d'autre plus adapté selon moi pour le shopping. Le réveil, c'était censé signifier les rendez-vous, après vous voyez ça comme vous voulez, moi je trouve que ça représente plutôt bien. Les petits gâteaux d'anniversaire, bon pour les anniversaires, et les cadeaux, parce que pour moi il y a plusieurs étapes à l'anniversaire. C'est d'abord, on va acheter le cadeau, ce qui n'est pas toujours facile, et après on va à l'anniversaire. Donc là pour l'opticien, dentiste, docteur, pour le vétérinaire, après ça peut être aussi si vous sortez avec votre animal, enfin pour marquer les jours de promenade. Là ça va être pour quand vous allez chez le coiffeur, ou peut-être quand vous allez faire un soin de vos cheveux. Alors la toque, pour moi c'était plus pour le restaurant, mais après ça peut être un jour où vous faites un plat un peu spécial, vous avez envie de le noter. Le vernis, c'était pour la manucure. Donc les trains, avion, voiture, donc là ça peut être si vous devez faire des réparations. Après je sais qu'avion, on ne prend pas forcément tous les jours, mais ça peut être sympa de le noter de temps en temps. Le vélo, donc pour les jours où vous allez faire du vélo. Et ça en fait ce sont des puces, tout simplement, donc là vous mettez les choses à faire en face. Donc voici pour cette planche. Ensuite, alors ça va être vite, donc là j'ai mis le marteau pour le bricolage, les notes pour la musique, le pinceau, voilà, quand vous allez faire de la peinture ou même du dessin, les livres pour la lecture, pour le cinéma, je ne vais pas tout vous détailler, l'appareil photo, les petites tasses à leur tasse, alors je vais le mettre, parce que moi j'aime beaucoup aller au salon de thé, alors bon là j'ai mis du café, parce que je trouvais que c'était plus joli, mais voilà, donc si vous allez vous inviter une amie à boire un coup, ou si vous allez boire un coup, ou si vous allez au salon de thé, vous aussi. Là pour noter pour le ménage, les petits stickers planner, pour les moments que vous accordez à votre planner, pour les courses, en mode shopping, donc ça sera plus, voilà, si vous faites du shopping un petit peu, en dehors des courses, vous voyez ce que je veux dire, pour les vêtements, pour les accessoires, etc. Pour les vacances, alors les arrosoirs, parce que j'ai une lubie moi avec mes plantes, et j'aime bien noter à chaque fois quel jour je les arroser, pour bien les arroser le même jour la semaine suivante, pour qu'il y ait un rythme bien régulier, mais après ça peut être le jour où vous êtes occupé de votre jardin, peu importe. Des tickets de cinéma, évidemment, si vous allez au cinéma, donc ça, ça peut être plus pour les films, vous faites comme vous voulez de toute façon. Et la poêle, voilà, pour les jours où vous cuisinez, voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait vraiment la toque pour restaurant et la poêle pour cuisiner, mais après c'est comme bon vous semble. Ensuite, alors ça ce sont les mêmes en fait, que ceux-là, donc ils sont plus grands, et ils sont en noir et blanc, en fait le but c'était de proposer des stickers à colorier pour plus de personnalisation, je trouvais ça plutôt sympa, et donc ça c'est que cette planche existe aussi pour ce modèle, donc là je ne voulais pas imprimer, mais ça existe également. Et enfin, la toute dernière, en fait je me suis aperçue que les deux premières planches, comme ceci, enfin les trois premières planches même ne suffisaient pas, j'avais oublié des choses basiques. Donc là pour l'administratif, les choses importantes, après même si important, on voyait ici dans les urgences à faire, mais moi j'avais envie de faire un autre petit panneau important. Après un moment ensemble, donc si vous êtes avec votre famille ou avec quelqu'un qui vous est cher, pour noter les week-ends, parce qu'on ne l'a pas noté, c'est triste quand même, les coups de cœur, commander, alors ça c'est en fait pour moi c'est un bouton pour commander en ligne, donc pour noter ce que vous avez commandé en ligne, parce que souvent on commande des choses, on oublie, puis après on est surpris de les recevoir, ou au contraire, peut-être trois semaines après, on va dire, mais j'ai toujours pas reçu, c'est pas normal, bref, au moins vous le notez, et comme ça, vous n'oubliez plus vos commandes en ligne, ça peut être pas mal. Stickers pour le travail, on n'avait pas fait dis donc, donc évidemment pour noter, votre travail, les lunchbox, pour si vous devez faire un petit repas, alors ça c'est pour les rêves, je suis quelqu'un qui a beaucoup, j'aime noter à chaque fois, les rêves et les jours où j'ai rêvé, donc voilà, comme vous voulez, donc ça ça va être un peu comme les coups de cœur, j'avais fait favori, donc j'ai mis une étoile et un cœur, selon vos préférences, au moins là vous avez les deux, la loupe c'était pour les recherches, admettons si vous vous dites, ah il faudrait que je cherche ça, j'ai besoin de ça, il faut que je fasse des recherches, au moins vous le notez, ou si vous avez fait des recherches, pour vos études, ou par curiosité, là pour noter vos idées, alors ça c'était pour noter le repos en fait, après ça peut être un moment où vous avez fait une sieste, enfin peu importe, comme vous voulez également, ça va revenir beaucoup comme vous voulez je crois, dans cette vidéo, et la petite basket c'était pour les jours où vous faites du sport, ça peut être aussi le jour où vous êtes parti en promenade, vous avez fait de la marche à pied, et voilà, donc c'est tout pour cette présentation de stickers, qui a duré un petit moment, on passe maintenant au plan with me, alors pour ce plan with me, je vous montre très brièvement mon planer, c'est le Cream Blossom The Simple Story, qui est vendu avec la recharge sur la boutique, personnellement je trouve que c'est clairement le plus beau planer, hop on va directement au mois de février, donc je vous montre rapidement l'intercalaire du mois de février, donc ça se présente comme ça, je vous fais une présentation rapide, pour si jamais vous ne connaissez pas, donc vous avez la vue mensuelle, comme ceci, ensuite vous avez le dos de l'intercalaire, après vous avez ce mois-ci, hop je vais vous changer d'angle un petit peu, et donc là c'est marqué birthdays, donc pour les anniversaires, important date, quel bel accent n'est-ce pas, pour les choses importantes, don't forget, parce que vous ne devez pas oublier, pour moi c'est un peu la même chose, mais bon peut-être que vous vous faites une différence, to do, donc les choses à faire, alors là clairement ça ne suffit pas ce nombre de puces, mais en gros globalement, et les buts du mois, hop, et après donc vous avez les semaines, qui se présentent comme ça, donc vous avez Monday, Tuesday, Wednesday, etc, et les notes, en fait c'est un peu comme ça, que je fais aussi, les pages que je propose en PDF, sur la boutique, bref, vous voyez c'est un petit peu tristoun, là j'avais juste noté, bien les jours, pour pas galérer, quand j'allais faire le plan with me, et donc on va voir ça ensemble, donc vous voyez déjà, la vue mensuelle, que je vous ai montré, alors moi je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé qu'au mois de février, nous avions 30 jours, donc on va le camoufler, évidemment, et on va commencer le plan with me, donc là du coup, je vais utiliser, 3 des 4 planches essentielles, donc je vais utiliser celle-ci, vous allez voir, je vais en utiliser 2, je vais utiliser celle-ci, donc pour les mails, les ordinateurs, et les puces notamment, celle-ci, je vais l'utiliser pour les commandes, et l'administratif, et celle-ci par contre, je ne vais pas en avoir besoin, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur mon planeur professionnel, donc ça clairement, les activités, ce n'est pas quelque chose que je note dedans, donc ça je vais les mettre de côté, je vais voir si je les utilise directement sur la vidéo, mais pas sûr, parce qu'en fait, vu que c'est mon planeur pro, je me laisse le maximum de place, parce que j'écris vraiment tout ce que je fais dans la journée, pour savoir ce que j'ai fait, pour voir où j'en suis, et surtout tout ce qu'il me reste à faire, et les contacts que j'ai eus, etc. Bref, comme c'est le mois de février, je vous conseille évidemment cette planche spéciale, février Saint-Valentin, romantique, comme vous voulez, bref, donc ça typiquement, j'ai utilisé pour enlever ces 29 et 30 que j'ai mis ici, de façon intempestive, après je vous conseille également la planche cocooning, qui a plein de guirlandes, voilà, je ne peux pas dire que je trouve ça trop mignon, parce que c'est mon propre travail, mais personnellement, je suis assez contente de cette planche, en tout cas, et alors là, éventuellement, là je ne pense pas l'utiliser, sauf peut-être pour le nœud, ça c'est une autre planche, que je vais peut-être mettre dans les essentiels, je ne sais pas encore en fait, où vous avez donc des bannières, des nœuds, des flèches, et la météo, donc j'ai utilisé 3 washi tape, un vraiment tout fin, donc rose dentelle, j'ai utilisé celui-ci, un petit peu moins fin, avec les cœurs, et pour mettre sur le bord, là j'avais envie de sortir un petit peu des cœurs, mais toujours rester dans les tons, rose violet, comme celle-ci, je vous ai dit, je vais la décliner de toute façon, mais là, pour moi, de février, ça tombe plutôt bien, j'ai utilisé ce washi tape chevron violet, vous aurez également besoin, si vous faites comme moi, d'une perforatrice, et de ciseaux, donc je vous ai dit, j'avais utilisé 2 fois cette planche, en fait, j'ai récupéré des extraits qui m'intéressaient, et donc je vais tout de suite, commencer à mettre mes petits joues, en fait, par-dessus, alors vous verrez que Simple Story, commence par le dimanche, en fait, donc faites attention, quand vous remplissez vos cases, alors voilà, j'ai mis du coup, mes joues, et là, si vous voulez, vous pouvez venir mettre le note, qu'on a juste ici, le mettre là, mais bon, personnellement, c'est pas ce que je vais faire, du coup là, je vais venir poser les jours, donc vous avez vu, j'ai déjà marqué, je vous ai dit, le 29 et le 30, qui ne sont arrivés nulle part, bref, j'ai déjà marqué, et je vais venir coller les stickers, par-dessus, tout simplement, et on se retrouve juste après, pour voir le résultat final, alors voilà, le résultat, vous voyez que c'est un petit peu plus coloré, déjà, et donc là, on a toujours ce 29-30, qui nous embête, donc vous pouvez évidemment, si vous voulez mettre du weshitape, personnellement, je vais utiliser du coup, cela, et voici, donc je vais aussi noter le jour de la Saint-Valentin, en mettant un petit coeur, enfin petit, un coeur en tout cas, et venir décorer d'autres cases, juste pour apporter un petit peu de couleur, bon voilà, je me suis un peu emballée finalement, avec la planche Saint-Valentin, vous voyez que là, je me suis lâchée, écoutez, c'est plutôt pas mal, je ne vais rien mettre de plus, parce que voilà, je note tout, même sur le mensuel, tout, avec mon plumeur, et grébouillard de partout, c'est incroyable, bref, on va passer à la suite à présent, donc là, les objectifs, je ne vais pas les noter avec vous, tout simplement, parce que c'est vrai que moi, je vais faire plutôt les choses professionnelles, après, vous pouvez, si vous voulez, mettre à la place des tout doux, mettre, et bien, les affaires, les stickers à faire comme ça, sur cette page, je ne vais pas la remplir avec vous, parce que voilà, si je vous ai dit, c'est une page un petit peu professionnelle, et donc là, je vais juste mettre des petits stickers en plus, donc là, à côté de birthday, le petit gâteau, à côté du don de forget, je vais mettre un petit réveil, voilà, je ne vais rien mettre de plus, c'est très simple, celle-ci, je ne l'utilise pas forcément beaucoup, mais je préfère pas trop charger, voilà, à présent, on va passer à faire la première semaine, donc on va en faire qu'une, parce qu'après, ce sera relativement la même chose, donc moi, je vous conseille carrément de les enlever, ce sera beaucoup plus pratique, hop, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous montrer celle-ci, et comme ça, c'est quelque chose, en fait, que je répéterai de l'autre côté, mais hors caméra, du coup. Donc là, ce que je vais faire, du coup, ça va être, prendre le tout fin, que je vous avais montré, et couvrir les points, en fait, et donc là, je vais vraiment faire, en un seul trait, voilà, après, pour tous les jours de la semaine, en fait, je vais mettre un petit, tout doux, comme ceci, après, à chaque fois, au-dessus, je vais venir mettre mes petits coeurs, alors personnellement, je m'arrête ici, en fait, à la fin du cadre, mais après, vous faites comme vous voulez, puis si bien, vous n'avez pas des cadres, donc c'est vraiment, au feeling. J'ai fini mes lignes, à présent, du coup, je vais venir recouvrir le texte, à chaque fois, donc, note, là, je vais mettre les jours de la semaine, je vais venir recouvrir les chiffres, que j'avais prénotés, donc tout ça, avec cette planche, sauf les, sauf cela, et vous voyez, qu'on peut déjà faire pas mal de choses, après, je vais venir camoufler le reste des samedis, avec des petits motifs, c'est vrai que moi, le dimanche, en général, on fait une petite sortie, avec les chiens, et là, pour samedi, du coup, je vais venir utiliser mon petit oeufs collant, week-end, et enfin, pour note, soit vous mettez un autre, voici, tape comme ça, avec les cœurs, soit moi, j'ai envie de venir mettre une petite, une petite guirlande, alors, laquelle est plus dans les tons, je pense que je vais mettre les petits pompons, et en bout, je vais mettre une petite rose, voici, et enfin, on va venir cacher la marge, donc là, je vais prendre mon chevron, mon wachité, puis le chevron, n'est-ce pas, et je vais les cacher, donc là, je m'aperçois que, ceux-là, j'aurais dû les coller, après, donc c'est pas grave, en fait, vous pouvez les décoller, il faut y aller doucement, mais les stickers se décollent, franchement, ils arrachent pas le papier, ça va, et par la suite, ils se recollent, alors ça, ça va pas aussi facilement que le wachité, mais ils sont pas, pas forcément foutus, quand vous les collez, hop, donc je vais venir replacer mes mots, hop, voici, c'est presque fini, il va juste me rester à venir perforer, donc je vous montre l'autre partie, de la semaine, au passage, donc vous voyez, là j'avais fait juste parce qu'en fait, il y avait des notes, en bas qui étaient différentes, mais en gros, moi ma semaine, ça va vraiment être toujours la même chose, ah, j'ai pas mis les chiffres de côté, attendez, on corrige ça tout de suite, on se retrouve, hop, donc voilà, ma semaine, il vous reste plus qu'à venir perforer, donc vous voyez qu'en fait, j'ai pris un washi qui est pas trop opaque, pour qu'on voit les trous en transparence, et, ben c'est tout simple, vous allez prendre, votre perforatrice, donc moi je fais ça dans ce sens, j'ai enlevé le, le, la partie en plastique en dessous, et vous allez venir perforer, et ne vous inquiétez pas, ça s'enlève très facilement, si jamais ça reste. Voilà, mes deux feuilles de la semaine, sont prêtes, je vais venir les replacer, du coup, je vous bouge un petit peu, vous voyez comme on a reperforé au même endroit, il n'y a aucun souci, ça va nickel, voici, et à présent du coup, je vais vous parler un tout petit peu, des nouveautés, et de collections, qui vont bien en fait, au mois de février, je vous montre ça tout de suite. Si jamais vous ne l'avez pas vu, ça fait un petit moment maintenant, qu'il y a la collection romance, de Simple Story, qui est disponible sur la boutique, donc il y a des chipboard, donc ce sont des choses, un petit peu épaises en fait, vous voyez comme ceci, c'est cartonné, que vous pouvez mettre, voilà, sur les intercalaires, dans les poches de votre planneur, des embellissements, ou die-cut, comme vous voulez, donc pareil, avec plein de motifs fleuris, et avec des cœurs, vous avez ces planches de stickers, donc là, il y en a 8, et franchement, elles sont vraiment super, vous avez, voilà, avec des petits rectangles, avec des mots, là vous avez juste des mots, des grands rectangles, avec des motifs, là des stickers, un petit peu à coller de partout, donc vous en avez plusieurs comme ça, et vous avez aussi, avec plein de flèches, c'est pas terrible l'image, voilà, plein de flèches, de cœurs, de fleurs, là, des petits zonkars, enfin, voilà, vraiment des choses nickels, pour décorer votre planneur, pour le mois de février, et après vous avez ces grandes planches, alors ça c'est du 32x32, attention, ça s'envoie sur des grandes lettres, qui ne rentrent pas dans les boîtes aux lettres, je vous préviens, mais vous pouvez aller les chercher, parce qu'il n'y a aucun souci là-dessus, et donc là, vous avez plein de choses, donc les kits, alors je vous mets ma main, pour vous rendre compte, que c'est vraiment grand, 32x32, je vous l'ai dit, c'est balèze, mais c'est génial, pour les intercalaires, ou pour, par exemple, si vous n'écrivez pas grand chose, dans votre planneur, ou pour combler peut-être un week-end, où vous n'avez rien écrit, enfin bon bref, voilà, génial, vous avez des petites frises, vous avez ça, si vous voulez faire les encarts, en fait, comme des intercalaires, et vous avez plein de mots, à coller de partout, bon bref, voilà, c'était pour la collection, romance en cours, mais je peux vous dire, que vous allez bientôt retrouver, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous montre, sa milieu, et qui vous montre ça, dans un planeur, après vous avez, alors attention, nos nouveautés, qui sont arrivées hier, des tampons, flamingo design, comme voilà, celui-ci, love is in the air, qui est donc très à propos, pour la Saint-Valentin, n'est-ce pas, ça se présente, comme ceci, et ça va, avec toutes les encres, vous pouvez nettoyer la main, enfin bon bref, vraiment super sympa, donc voilà, ça c'était pour la Saint-Valentin, il y en a quelques autres, qui font pour la Saint-Valentin, je vous laisserai regarder, il y a 73 modèles, sur la boutique actuellement, ensuite, je vais vous présenter, en fait mes préférés, donc vous avez, ce petit, cet oiseau, sur la branche, je le trouve tellement mignon, le printemps arrive, ok c'est dans deux mois, mais j'ai l'impression, qu'il n'est pas si loin, et je le trouve trop choupinou, vraiment pour être dans un planeur, c'est nickel, alors c'est un peu grand, faites attention aux dimensions, par contre, donc là pareil, pour mettre sur les hautes pages, si vous écrivez pas grand chose, ou si vous faites du scrap, tout simplement pour vos cartes, bref, je le trouve vraiment trop mignon, vous avez les licornes, alors il y en a deux, avec des licornes, différents, donc voilà, moi je suis fan des licornes, je les trouve trop mignonnes, surtout celle-ci, avec ses grands cils, les yeux fermés, là il y a l'arc-en-ciel, et believe in magic, je la trouve choupinette, vraiment, vous avez les cactus, alors là il y en a plusieurs des cactus, il y en a trois modèles, et des terres, enfin moi je vous raconte pas tout, pareil, lui c'est le plus grand, vous en avez des plus petits, si vous voulez, voilà, et alors celui-ci, c'est vraiment mon coup de coeur, donc celui-ci, vous est marqué fait avec coeur, donc fait avec amour forcément, et vous avez plein de motifs, en fait, créatifs, avec voilà, le pinceau, le crayon, la laine, les épingles, appareil photo, ciseaux, voilà, je trouve ça trop mignon, si jamais vous êtes créatrice, ou si vous voulez juste faire un petit cadeau à quelqu'un, sur un paquet cadeau, ça rend super, vraiment c'est trop mignon, vous pouvez même colorier avec les fêtes, vous savez, vous faites un dégradé, vous mettez les couleurs que vous voulez, vous pouvez même colorier à chaque élément, admettons, et vous tamponnez ça, et ce sera nickel, je le trouve trop beau, bref, cette longue vidéo, c'est pas très habituel, fini, je ne pense pas faire d'autres plan with me, à moins que vraiment, j'ai une inspiration folle, là, c'était vraiment juste histoire de vous montrer comment vous pouvez utiliser ces stickers essentiels, donc voilà, vous mettez essentiels sur la boutique, ils vont ressortir, de toute façon, ils sont dans la catégorie planner, et stickers et accessoires, ou dans la catégorie stickers mignons, je les mets un peu partout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur la boutique ! Sous-titrage ST' 501